bonjour à tous merci d'être présents à notre webinar donc on va démarrer dans une ou deux minutes le temps que tout le monde se connecte donc voilà merci en tout cas d'être présents aujourd'hui et puis on va démarrer insécemment sous peu bonjour nathalie bonjour à tous bonjour aux signes bonjour oui bonjour à tous effectivement on avait j'avais coup de couper les micros le temps que les dernières personnes se connectent est-ce que vous m'entendez bien bonjour à tous oui super parfait écoutez merci beaucoup donc merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinar autour de la qualité des données j'ai le plaisir donc tout d'abord donc effectivement ce webinar sur la qualité de données s'inscrit dans une série de webinars une série de contenus même que l'on met à disposition autour des sujets qui sont liés à la gouvernance des données la qualité de données le data management la stratégie data etc donc tous ces contenus sont disponibles sur notre site internet on a des livres blancs des ebooks des articles de blogs et des replays de webinars aussi qui permettent voilà de d'en savoir plus un petit peu sur sur vos objectifs et sur les bonnes pratiques de mise en place d'une stratégie data donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec aussi nabas qui est senior manager data chez data value consulting je reçois nain bonjour nathalie bonjour à tous avec plaisir donc moi je suis aussi nabas senior manager responsable de l'offre data governance au sein du cabinet data value consulting j'ai travaillé et souvent sur la qualité de données c'est un des sujets qui revient régulièrement sur le fond de la scène et donc j'ai le plaisir de partager avec vous en tout cas notre vision de la qualité de données exactement merci beaucoup aussi donc moi même nathalie aux yeux directrice marketing et communication chez data value consulting donc on est ensemble pour 45 minutes à peu près donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation sur le chat on pourra y répondre en direct n'hésitez surtout pas et puis voilà si il ya la moindre chose qui vous semble pas clair ou que vous voulez vous même partager vos retours d'expérience c'est fait aussi pour ça donc voilà la qualité de données aujourd'hui effectivement c'est une priorité forte mais c'est un sujet qui reste qui persiste et qui reste difficile à mettre en place dans les entreprises donc on a mis en place en fait on a réalisé une enquête en 2022 et puis en 2023 également cette année pour essayer de recenser un petit peu les freins majeurs à la bonne mise en place du stratégie data auprès des entreprises en france après 80 répondants dans cette enquête et donc si on établit un comparatif entre les résultats de l'année dernière et les résultats de cette année on voit que la mauvaise qualité de données c'est un frein encore très présent c'est cité parmi comme comme étant le troisième frein avec enfin qui prend encore plus d'impact en fait en 2023 cette année avec 42% des décideurs qui citent la qualité de données comme étant comme étant une problématique on va dire de problématique majeure la qualité de données intervient après les freins culturels et les résistances aux changements qui persistent et également le manque de de compétences donc le manque de personnes en charge de la donnée au sein des entreprises et le manque d'organisation déjà sur ce premier constat je sais pas toi aussi si tu partages un petit peu cette voilà toi qui en contact avec les clients quotidiennement est ce que c'est également une problématique que tu a que tu que tu observes exactement c'est l'un des sujets qui est traité surtout avec la réglementation et les normes en vigueur et la conformité notamment sur les organisations publiques et privées ça revient devant de la scène à la fois sur ça affecte les décisions les résultats et surtout la satisfaction client de ce qu'on voit de manière globale ok très bien il n'hésitez pas surtout de votre côté à réagir également par rapport à ce constat ça nous vrais amène en fait à une question qui est de définir un petit peu le pourquoi est ce qu'il faut améliorer la qualité de données c'est à dire quels sont les impacts concrets pour l'entreprise quand il s'agit de mauvaise qualité de données je te laisse la main voilà je sais je sais pas si là il arrive l'écran en fait ça c'est parmi les riques les risques et potentiel de lié à la qualité de données on le voit par rapport à la prise de décision donc si on a de mauvaise qualité donc on n'a pas une décision juste c'est un pacte aussi par ricochet la 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 productivité on le voit aussi et donc là moi qui qui traite au quotidien des sujets pour les administrations mais surtout dans dans les ministères le manque de conformité aujourd'hui un impact et notamment c'est ce que cité en fait les besoins d'avoir la réglementation et de la conformité au niveau notamment européen surtout aussi la perte de crédibilité parce que c'est ça le plus important c'est c'est de voir à un moment donné que les données juste ne donne confiance donc là on perd de la crédibilité et donc derrière la réputation notamment par rapport à notre business ok très bien je te remercie les avantages du coup de la mise en qualité de données enfin d'une démarche en qualité de données et effectivement là on se met en confiance donc ça c'est à dire on améliore les processus métiers et donc on augmente la productivité on assure une meilleure qualité et de l'information qui nous aide à agir et décider avec une meilleure plus de précision et de manière éclairée pour mieux avoir les décisions juste d'accord je comprends donc du coup merci déjà d'avoir évoqué effectivement ces gros enjeux ces risques ces dangers un petit peu pour l'entreprise et ses bénéfices d'avoir une bonne qualité de données vraiment c'est d'impacter les processus la prise de décision la rentabilité enfin c'est vraiment un cercle vertueux je dirais donc merci pour ce constat si on rentre un petit peu plus dans dans le détail finalement donc enfin comment tu définirais en fait la qualité de données parce que je pense que c'est un grand concept entre guillemets qui englobe plein de choses voilà comment est ce que tu le définirais en fait on va dire alors moi ce que je je vois au quotidien la de la donnée ce n'est pas n'importe quelle donnée c'est la donnée utile déjà parce qu'en fait au terme de qualité de données mais on verra ça dans la démarche qu'on propose par la suite c'est d'avoir cette donnée utile qui est utilisée pour un usage précis et donc si cette donnée là on l'attend avec son usage là on dit qu'on a de bonne qualité si elle est passé c'est les pas de bonnes de bonne qualité donc derrière on aura les les inconvénients qu'on a vu dans les slides précédents et pour avoir cette donnée utile donc on doit la mesurer et donc là il y aura par la suite c'est à des mesures qui permettent de d'identifier l'état de cette donnée qu'on peut citer donc dans l'exemple de tout bien par la suite c'est c'est des mesures en termes de qualité elle-même sur la complétude par exemple sur l'exactitude sur le respect des normes c'est ces éléments là d'accord très bien donc les catégories je te assure après voilà après ces éléments là enfin par rapport à un autre expérience où les a catégorisé en fait avec des qualités enfin la qualité technique là on parle de la complétude l'intégrité de données si on est sur la qualité sémantique là on va être sur par exemple la pertinence de la donnée qu'on utilise sur la qualité opérationnelle on va être dans la fiabilité dans la mise à jour de la donnée dans l'actualisation et l'accessibilité de la donnée et organisationnel c'est tous les aspects liés à la stratégie qu'on se donne par rapport à la donnée notamment sur les aspects normes conformité pratiques de série de sécurité de manière générale qu'on utilise pour exploiter la donnée donc c'est des regroupements voilà quelques que aujourd'hui sont utilisés notamment sur le marché d'accord donc n'hésitez pas à réagir dans le tchat si effectivement vous reconnaissez dans cette manière d'apprécier finalement la qualité des données je sais pas toi aussi généralement dans les entreprises est ce que il ya une ou plusieurs de ces catégories qui est plus représentée que d'autres ou est ce que généralement on retrouve un peu de ces catégories partout en fait c'est à dire une entreprise généralement elle a ses quatre problématiques en fait où est ce qu'on a plutôt une qui est plus ça dépend ça dépend des domaines mais généralement maintenant on se retrouve sur les quatre catégories voilà la qualité technique bien sûr là on est sur des problématiques de cohérence de données donc là on est confronté souvent à l'exactitude de la cohérence de la donnée et son intégrité la qualité organisationnelle maintenant avec la propagation de la donnée et donc la mise en place des normes et de la réglementation notamment au niveau de l'acquis ou bien au niveau européen donc on a besoin de vérifier d'avoir une stratégie data qui est en accord avec la politique de sécurité et énormément en vigueur d'accord très bien et bien coach je te remercie donc effectivement maintenant qu'on a bien situé la manière d'appréhender la qualité de la donnée et la donnée elle même finalement il va falloir mettre en place dans sa démarche de mise en qualité une stratégie de mesure souvent on nous pose la question de comment mesurer la qualité de données enfin voilà comment piloter un petit peu à travers des kpu ou autre justement cette démarche je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile je sais que toi aussi tu as un peu détaillé tu vois un petit peu cette 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 partie là je te laisse la présenter alors sur sur la mesure effectivement c'est c'est un sujet qui arrive maintenant oui je constate que j'ai j'ai un problème de qualité de données donc aidez moi comment je fais là je cite à un client dans l'administration mais sur le domaine de l'immobilier où il était confronté sur bas de la cohérence de la donnée la précision mais mais aussi bas de 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 la mise à jour de de la donnée donc là nous ce qu'on dit c'est on prend les mesures qui sont par exemple là qui sont présentés si je prends la cohérence donc là c'est essayer d'avoir les règles de calcul qui sont affichés dans la mesure donc là par exemple c'est le nombre d'incohérences et et de voir par la suite comment la mesurer un autre exemple je suis un service marketing et j'ai j'ai liste de mailing de prospects et je dois avoir bien vérifier en fait la complétude des emails parce que moi sans les emails juste je ne peux pas avoir une vraie campagne et du coup là c'est ma mesure c'est le nombre de deux par exemple de missing value mais je peux dire aussi moi tant que ma base n'est pas juste à un seuil de 90% je ne peux pas lancer la compagne parce que je considère que je je veux ça sera pas efficace et donc là on rentre à la fois bas la mesure comment je calcule mamma non attributs de qualité de données mais aussi je rajoute un seuil pour dire moi donc j'ai n'ai pas dépassé ce seuil là je ne peux pas considérer que je suis satisfait de ma qualité de données on le voit aussi aujourd'hui je pense voilà le préseux utilise aussi, en tout cas, des sujets de gouvernance de données. Mais la gouvernance de données, aujourd'hui, elle a un lien fort de plus en plus avec la qualité de données. Et à chaque fois qu'on traite du sujet, à minima, on doit mesurer le seuil de qualité de données par rapport aux données qu'on souhaite mettre dans la gouvernance de données. D'accord. Donc, du coup, c'est ce genre d'outils, finalement, que tu utilises chez tes clients pour les aider, pour les accompagner, à savoir, à établir peut-être déjà un premier état de la donnée. Et puis derrière, selon la démarche qui a été initiée, pouvoir mesurer dans le temps l'amélioration, en fait, de la qualité de données, c'est ça ? Alors, ça peut être des outils, mais ça peut être aussi des pratiques. Ça peut être de l'organisation. Donc, en fonction de l'analyse, des fois, c'est un ajustement de pratique. Un flux sur la qualité de données et la mise en qualité. Mais tu as raison, effectivement, globalement, c'est la mise en place de certaines, voilà, souvent de solutions et d'outils pour aider à améliorer la qualité de données avec les aspects qu'on vient de citer. Après, ça, j'imagine que c'est une matrice, on va dire, générique et derrière, qui s'adapte, en fait, à chaque contexte client, quoi. Voilà, là, on a mis cette liste-là, mais on peut trouver, enfin, il y en a certains qui sont sur… Des spécificités, j'imagine, dans l'énergie, dans… Exactement. Et ça dépend de l'usage et du besoin, surtout. Tout à fait, tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Ossine. Pour la prochaine salle, en fait, on voulait, effectivement, lancer un petit sondage, en fait, on voulait vous questionner, justement, sur vous, votre contexte, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez envisagé à ce jour, justement, pour traiter la qualité de données au sein de votre entreprise. Donc, il y a un sondage qui va apparaître, je vais sortir les quatre questions. Donc, la première option, donc option 1, pour traiter la qualité de données, vous avez plutôt mis en place des outils de gestion de la qualité de données, ETL, DQM, data gouvernance. Option 2, vous avez mis en place une politique de qualité de données. Alors, vous pouvez cocher plusieurs cases, un processus de surveillance continue, des règles, des normes sur les données, une sensibilisation aux utilisateurs, des procédures, des documentations, etc. Vous avez vraiment travaillé sur la gouvernance ? Voilà, des fiches réflexes. Moi, j'ai un client dans le secteur public. Je réponds aussi à Mme Bruval, Buretrice. Oui, effectivement, c'est applicable aux données de collectivité. Ils ont mis en place, dans le secteur public, des fiches réflexes qui permettent d'aider les utilisateurs à mieux renseigner la donnée et l'information dans les systèmes d'information. C'est ça. Donc, option B. Option C, aujourd'hui, la qualité de données, c'est un sujet, mais malheureusement, qui n'est pas traité en amont. Donc, les problèmes, en fait, vous les gérez manuellement dès qu'ils arrivent, après coup, malheureusement, pour manque de proactivité ou autre. Ou option D, la donnée, c'est un sujet qui est assez méconnu au sein de votre entreprise, et c'est justement une démarche que vous souhaiteriez mener pour 2023. On va vous lancer le sondage. Marie, je ne sais pas si de ton côté... Alors, je ne sais pas si vous voyez le sondage. Ok, je pense qu'il y a un petit bug, malheureusement. Moi, je le vois. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il vient d'arriver, il y a eu un petit bug. Donc, on vous laisse quelques minutes, justement, pour regarder comment vous traitez la qualité de données sans vos entreprises. Est-ce que c'est des outils de gestion qui vous permettent de traiter ça ? Est-ce que vous avez mis en place une politique de qualité de données, une gouvernance de la documentation, un accompagnement des utilisateurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, la qualité de données, c'est un sujet, mais qui est traité, on va dire, après coup, et manuellement, vous n'avez pas de politique derrière, ou est-ce que c'est un sujet justement méconnu, la data, c'est quelque chose de nouveau, sur lequel vous souhaitez sensibiliser votre entreprise, et donc un sujet que vous souhaitez mener pour 2023 ? Donc, on vous laisse répondre. Et je pense qu'ensuite, une fois que les personnes auront répondu, j'aurai les retours. Ah, voilà. Ok, donc les personnes commencent à répondre. Aussi, je ne sais pas si tu vois les résultats. Moi, je ne vois pas les résultats. Si tu cliques sur le petit œil sur la droite, voir les résultats. Ah, super, merci. Voilà. Donc, effectivement, alors, ça continue à évoluer un petit peu, mais on voit que, ça évolue encore un petit peu, 33% des répondants, 17 personnes, justement, ont plutôt mis en place des outils de gestion de la qualité de données. 31% ont mis en place une politique de données, 23% effectivement, on traite, après coup, manuellement, la qualité de données, et 13%, pour 13%, c'est un sujet qui est encore méconnu. Je ne sais pas si tu veux réagir aussi par rapport à ces résultats. Ça reflète un petit peu ce qui est dans la réalité sur ce qu'il y a, notamment chez nos clients, Nathalie, parce que le premier point, l'outillage, aujourd'hui, les systèmes d'information sont bien équipés, notamment par des outils de chargement, de transformation de données, data quality, data governance, mais il va en pair avec la mise en place d'une politique, parce que l'outil lui-même ne peut pas agir seul sur la qualité de données. Pour être efficient, il faut le composer avec la mise en place de qualité de données, notamment sur des aspects de process, comme tu disais, des règles, des pratiques, de la sensibilisation. Et donc là, je vois que c'est 32% à égalité entre l'outillage et la mise en place de la qualité de données. Après, effectivement, il y en a certains clients, notamment, qu'on voit en avant-vente, où ils sont vraiment conscients de la qualité de données. Aujourd'hui, ils sont encore avec de l'usage d'Excel un peu axé sur l'analyse. Et du coup, là, il y en a certains qui sont dans des réflexions, soit de migration sur des systèmes, de nouveaux systèmes d'information, soit de réflexions, de choix d'outils pour les aider dans la qualité de données. D'accord. Très bien. Merci, Marie. Mais ça reflète la réalité, je dirais, de ce qu'on voit réellement chez nos clients. D'accord. Très bien. Ok. Je te remercie. Alors, je ne sais pas comment on retire ce sondage. Ok. Il faut peut-être que je… Ok. Excusez-moi. Donc, du coup, effectivement, merci beaucoup au Cine. Alors, on a quelques questions, justement, dans le chat, donc je vais les prendre. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y avait une question que je n'ai pas vue, j'ai lancé le sondage sans l'avoir vue, sur la partie stratégie de mesure que tu mettais en place tout à l'heure. Une personne pose la question, est-ce que c'est applicable dans les collectivités territoriales ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je l'ai fait l'année dernière sur un client qui n'est pas dans les collectivités, mais c'est dans le secteur public où les données, c'est des données dans l'immobilier, mais aussi dans la logistique. Donc, effectivement, j'ai appliqué en fait les mesures qu'on a. Donc, ça s'adapte en fait, ça s'adapte au contexte, que ce soit dans le secteur public, le secteur privé, que ce soit, je ne sais pas, la pharma, la banque, avec des données sensibles, avec une forte réglementation et autres, on peut toujours avoir cette démarche-là. Tout à fait. D'accord. Super. Ensuite, on avait donc d'autres réactions par rapport au sondage. Donc, une personne qui disait qu'il manquait une case pour dire que les travaux sont en cours, que ce soit sur l'aspect outil ou organisationnel. Effectivement, la façon dont on a présenté l'information, c'était on a mis en place, donc c'est fini. Mais j'imagine que c'est toujours de toute façon quelque chose de progressif qui ne finit jamais. En fait, c'est un chantier, entre guillemets, on continue à mener pour effectivement parvenir toujours, en plus avec les changements de l'organisation, à toujours s'adapter en fonction du nouveau processus ou d'une nouvelle stratégie. Donc, effectivement, pour beaucoup, les travaux sont en cours en ce moment. C'est un travail d'amélioration, Nathalie, on continue à la qualité de données. Exactement, c'est ça. Et la raison, le monsieur. Tout à fait. Et j'ai eu d'autres, on a eu d'autres réactions, notamment une personne qui disait qu'elle était en cours de changement d'ERP, donc une nouvelle gouvernance à mettre en place. C'est l'occasion de réécrire aussi, justement, ces processus de cette mise en qualité des données. Ça, c'est très intéressant parce que la vie des entreprises est mouvante. Il y a plein de nouveaux projets aussi, des changements, effectivement, de socle technologique. Toi aussi, je ne sais pas si tu es souvent confronté justement. C'est intéressant parce que, voilà, tout à fait, je vais dire juste 30 secondes, c'est intéressant aussi parce que le changement de l'ERP qui dit changement, c'est-à-dire reprise des données et donc, à un moment donné, il faut se conformer et donc là, à la cible qu'on choisit en termes d'ERP et donc, il y aura certainement un sujet de qualité de données à notre place. D'accord. Et enfin, une dernière remarque, une personne qui disait par rapport au sondage que parfois, il y avait des outils IT qui ne correspondaient pas toujours aux besoins métiers. Donc, à la fois, ils ont mis en place des outils de qualité de données et ils sont aussi sur la réponse C. ils doivent quand même traiter les problèmes dès qu'ils arrivent et de manière manuelle. Du coup, effectivement, parfois, il y a un manque d'alignement par rapport aux outils en place et aux besoins réels des utilisateurs. Tout à fait, ce n'est pas faux parce qu'en fait, des fois, on peut être sur des choix technologiques qui répondent à des usages précis mais par rapport au processus métier qu'on traite, peut-être que ça ne couvre pas à 100% et donc, on est amené à ajuster avec des procédures supplémentaires ou des actions comme le fait la monsieur par exemple, par des actions manuelles complémentaires. Mais ça s'automatise et donc, à un moment donné, il faut voir quelle est la part du manuel dans toute la chaîne de valeur de qualité de données et donc, de voir comment par la suite automatiser notamment ces actions manuelles. Exactement et puis, une personne réagissait en disant qu'il y avait aussi des processus qui n'étaient pas toujours suivis correctement donc là, effectivement, c'est un problème aussi d'acculturation de formation peut-être des utilisateurs de compréhension des enjeux et de la manière d'utiliser les différents outils donc, effectivement, il peut y avoir ces deux problématiques. Je laisse aussi de continuer sur les erreurs qu'on rencontre quand il s'agit de qualité de données. Voilà, ça, c'est un extrait des erreurs souvent rencontrées. En tout cas, moi, j'expose là notre retour d'expérience chez nos clients donc, généralement, on est en face de quelqu'un qui va dire moi, ma chiffre s'en fout donc, les informations qui sont manquantes ou bien on a des erreurs dans l'orthographe de certaines données. La conformité souvent ne sont pas contrôlées donc, on se retrouve avec des doublons voire de la partialité sur certaines données. maintenant, avec la réglementation, le sujet de la sécurité de données revient souvent, notamment, sur la sensibilité des données par rapport à tout ce qu'on exploite. Aussi, les données dans leur mise à jour notamment par rapport au référentiel et au système d'information. je cite l'exemple de la migration au IRP donc là, il est vachement important d'avoir l'alignement quand on adresse un sujet de migration des données existantes à migrer par rapport au référentiel cible et du coup, là, il y aura certainement des mises à jour à faire et des adaptations. Ok, très bien. Donc, effectivement, toutes ces typologies d'erreurs finalement engendrent des impacts financiers ou dans la productivité des équipes dans l'efficacité des actions là, tu citais effectivement des problématiques dans les bases de données clients les bases de données prospects qui derrière vont impacter l'efficacité des campagnes marketing et donc la rentabilité des investissements du coup, c'est vraiment tout un cercle Tu vois, par exemple, juste pour illustrer Nathalie par rapport à ton métier, si demain, tu vas demander à l'IT de te faire un formulaire sous Google pour saisir le nom, les prenailles et l'email donc l'email souvent, elle sera peut-être mal orthographée parce qu'on ne souhaite pas mettre notre email par volontairement donc si on ajoute une brique de contrôle ça va aider le formulaire à être on va dire plus intelligent qu'une saisie tout simple Bien sûr Ok Quelqu'un posait la question qu'est-ce qu'une donnée ne respectant pas la législation ? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Par la législation en vigueur de type par exemple si on a une réglementation sur les données sur l'aspect des diffusions de données donc là il y aura on doit respecter en fait ce qu'on diffuse par rapport à la législation C'est un exemple que j'ai eu par rapport aux normes chez un client dans le privé dans l'assurance par exemple sur le 26e 2 D'accord Bon quelqu'un citait par exemple la durée de conservation type GDPR ça peut être un exemple effectivement d'une donnée qui doit respecter une législation ou pas quoi donc certaines données sensibles critiques qui doivent être protégées qui ne doivent pas voilà c'est ça le stockage de la donnée et la durée de rétention de la donnée c'est un vrai un vrai sujet chez nos clients parce qu'en fait maintenant de plus en plus il y a de la réglementation et de plus en plus il y a de l'impact sur les chantiers et sur les travaux et c'est un vrai sujet aussi D'accord très bien merci beaucoup Sine donc du coup pour passer vraiment à l'action quelle démarche de mise en qualité de données est-ce qu'aujourd'hui tu préconises alors ça c'est un retour encore une fois c'est un retour d'expérience c'est vraiment nous ce qu'on l'a mis c'est en quatre étapes la première étape je ne sais pas si tu moi je n'ai pas encore le slide mais en gros on a l'évaluation de la qualité de données c'est une prise de connaissance de l'existant donc on va se mettre sur l'existant on l'analyse excusez-moi est-ce que vous voyez bien tous la slide à quatre étapes au signe tu ne la vois pas ça y est elle est arrivée c'est bon d'accord super merci donc la première étape c'est l'évaluation de la qualité de données existantes donc j'analyse mon existant la deuxième c'est que je définis mes critères de qualité de données là où je veux aller par exemple pour chasser les doublons sur mon système d'information et j'ai défini les règles et par la suite je mets en place mon processus de qualité de données et ces étapes-là permettent d'aller jusqu'au bout mais c'est un processus itératif qui permet d'avoir l'amélioration continue c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter je cite toujours l'exemple du formulaire le formulaire aujourd'hui par exemple je suis sur le dédoublonnage donc ça me permet de vérifier le dédoublonnage mais je peux aussi dans le cadre de l'amélioration rajouter un deuxième un troisième niveau de qualité de données que je souhaite avoir d'accord mais vraiment voilà je suis sur mon existant on verra ça après sur la démarche qu'on a fait qu'on souhaite vous partager et surtout il faut lier et ça c'est une expérience que j'ai eue il faut lier toujours la donnée par rapport à son usage donc là l'évaluation de la qualité de données ce n'est pas on ne va pas adresser tout le système d'information on va adresser en fait par rapport à notre usage les points d'attention on définit les critères on définit les règles qui permettent de corriger et par la suite on met en place le processus je comprends les personnes dans le chat nous expliquent qu'en fait dans la démarche qu'ils ont mis en place ils ont une étape préliminaire qui consiste à identifier les données critiques car on ne peut pas appliquer cette démarche à l'ensemble des données donc ça effectivement c'est ce qu'on expliquera après c'est d'agir par périmètre donc d'identifier effectivement les données le périmètre de données sur lequel on veut intervenir pour ensuite industrialiser en fait la démarche entre guillemets l'étendre sur d'autres périmètres c'est bien ça aussi c'est pour définir par exemple un cas d'usage bien précis et sur ce périmètre un cas d'usage analyser là où la donnée elle est dite sensible par exemple on parle souvent donc je ne sais pas si le monsieur l'a consulté en fait mon livre blanc mais on parle de données sensibles c'est à dire les données qui sont en lien avec un enjeu un enjeu métier ça peut être peut-être le confinement des données ça peut être la règle de notation comment on digueur ça peut être l'historisation ça peut être la diffusion de données à l'échelle de l'open data et donc là on doit on doit s'assurer que tout ce qu'on diffuse n'est pas n'est pas sensible et il n'est pas il n'est pas dans une conformité qu'on ne souhaite pas avoir d'accord ok quelqu'un pose la question où doit se faire la remédiation des données correction nettoyage des doublonnages en cas de non qualité dans les applications métiers donc là où se trouve la donnée à l'origine ou via les systèmes de traitement type ETL ou type BI c'est c'est merci monsieur Lionnet c'est 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 l'arbitrage qu'il faut qu'il faut faire parce que on est généralement dans une chaîne de valeur où on a les systèmes en amont de gestion après dans l'entreprise on a un système d'information décisionnelle qui permet de traiter les données du système et d'autres et donc on fait une réconciliation généralement on le fait dans le système d'information décisionnelle mais encore une fois par rapport au premier questionnaire si on a des pratiques aujourd'hui pour améliorer dans le système de gestion la qualité de données pourquoi pas en fait si aujourd'hui au travers par exemple une fiche réflexe qui permet à un utilisateur de mieux saisir la donnée dans le système de gestion nous recommande déjà d'appliquer cette recommandation pour mieux saisir la donnée et par la suite pourquoi pas la mettre dans cette remédiation dans le système décisionnel avec les outils de type ETL par exemple ou BI d'accord ok merci aussi je te laisse enchaîner sur les prérequis les convictions lorsqu'on met en place ce genre de démarche c'est un petit temps je pense voilà c'est le conviction c'est l'amélioration de la qualité de données c'est une démarche organisationnelle donc à un moment donné quand on parle c'est vrai quand on parle de qualité de données généralement on a de la résistance parce que ça nécessite de s'organiser ça nécessite à un moment donné de solliciter ça nécessite peut-être un enjeu d'investissement etc c'est une démarche comme on a dit incrémentale parce que on ne peut pas adresser tous les sujets en même temps c'est à dire il faut le mettre par usage par périmètre par enjeu c'est comme ça qu'on voit nous en tout cas c'est notre conviction la démarche doit être à la fois combinée par des contrôles en amont et en aval parce que on peut combiner en fait comme on l'a vu des propositions de qualité de données mais avec une procédure comment j'utilise mon système d'information et donc là je suis conscient que je dois aller saisir l'information selon le mode up que j'ai mais aussi par rapport à la qualité qu'on est en train de mettre en place dans le système d'information par exemple décisionnel et pour l'outillage oui là on est sur des outils de remédiation voilà de type je n'ai pas cité mais ça peut être des ETL qui font les fonctions de profilage de nettoyage de normalisation des doublonnages etc et puis la qualité de données c'est un sujet transverse généralement il est porté par la technique mais c'est un sujet métier et donc là ce qu'on dit nous c'est que c'est un sujet qui doit être partagé à la fois par les producteurs et les consommateurs avec un contrat d'usage un contrat d'usage dans le marketing voilà j'ai j'ai mes mailing list encore une fois des prospects il faut que je décris un contrat moi à quel niveau je peux utiliser mes données et quels sont les éléments nécessaires que je dois avoir de la bonne qualité de la bonne facture pour que je puisse exploiter la donnée qu'on le met dans un un contrat d'usage qu'on appelle un contrat d'usage c'est un contrat qui rige en fait les travaux entre les producteurs et les consommateurs de la donnée d'accord ok très intéressant merci beaucoup aussi du coup il y a eu quelques problèmes de autre sondage qu'on souhaitait lancer aujourd'hui c'est donc voilà on a expliqué une grande partie entre guillemets de la démarche de mise en qualité juste après ce sondage on va vous présenter vraiment notre démarche concrète en six étapes qu'on propose justement pour mettre en place pour initier en fait ce chantier de mise en qualité mais avant ça on avait envie de vous interroger justement sur les chantiers en fait que vous vous envisagiez qui vous semblaient intéressants qui vous semblaient pertinents et peut-être prioritaires donc par quoi est-ce que vous démarreriez au sein de votre entreprise lorsqu'il s'agit d'initier ce chantier de qualité de données la première option donc un audit plutôt de votre qualité de données la deuxième option une cartographie des données par usage est-ce que ce serait un atelier d'acculturation sur la qualité de données pour intervenir auprès des utilisateurs sensibiliser aux enjeux de la donnée parce que la donnée est l'affaire de tous un benchmark des outils de data management est-ce qu'aujourd'hui toute cette démarche a déjà été menée d'audit de compréhension des enjeux aujourd'hui c'est plutôt l'outil qui va pouvoir résoudre ce problème parce qu'aujourd'hui c'est pas un sujet ou c'est un sujet qui est déjà traité et c'est pas un sujet on va dire d'actualité pour le moment donc on vous laisse quelques minutes enfin quelques secondes pour répondre du coup à cette question hop c'est intéressant Nathalie parce que là je vais pas influencer le vote mais ce qu'on voit effectivement dans la démarche de qualité de données moi ce que je peux dire c'est que dans la démarche il y en a certains clients qui démarrent par les processus c'est à dire on va être sur l'aspect processus métier et on va identifier en fait les éléments là on a un sujet de qualité de données on a certains clients où on va être avec une vision technique IT où on est sur vraiment le système d'information et on va remonter notamment ce qu'on dit là la question 2 c'est la cartographie et on va les lier au processus et on a identifié par la suite la qualité de données donc ça c'est les démarches top d'âme ou bien bottom up qu'on peut avoir pour analyser et puis remédier la donnée ok donc je ne sais pas si tu vois les résultats au signe du sondage en tête on a un audit de la qualité de données en seconde option la cartographie des données par usage et ensuite l'atelier d'acculturation le benchmark des outils et autres je ne sais pas si tu veux justement réagir pour toi est-ce qu'il faut effectivement démarrer par un audit de la qualité de données est-ce qu'il y a d'autres sujets après pour moi les sujets par exemple si je prends effectivement on fait un audit là on parle d'un sujet de quoi on parle la qualité de données donc un minima peut-être il faut faire en premier sans influencer je fais mon audit mais en parallèle je peux regarder en tout cas l'équipe si on a vraiment une connaissance ou bien on veut se mettre à la page sur l'acculturation sur la qualité de données pour mieux servir l'audit ou bien la cartographie parce que l'audit là moi je le vois comme une vision d'analyse par processus et le sujet cartographie de données je le vois plutôt système d'information et par la suite je le décline par usage d'accord mais pour moi les trois peuvent se faire en pair ok très bien je te remercie on a certains clients effectivement notamment qui ont choisi des outils enfin ils sont dans une maturité voilà ils savent très bien qu'il y a vraiment un sujet un problème de qualité de données parce qu'ils sont sous Excel presque du sol au plafond et du coup là ils se lancent dans des réflexions sur des outils de data management pour voir déjà de mettre en place un choix d'outils d'accord je te laisse développer la méthodologie de redressement de la qualité il nous reste quelques minutes encore et puis n'hésitez pas vraiment là on est en fin de webinaire donc n'hésitez pas à poser vos questions vos dernières questions on est vraiment là pour y répondre vas-y aussi je t'en prie alors ça c'est notre démarche qu'on a mis en place sur plusieurs clients je peux citer un client qui nous a choisi parce qu'il a lu le livre blanc sur la qualité de données il nous a contacté pour qu'on puisse l'accompagner c'est une démarche de redressement de qualité de données pardon en ces étapes donc ce qu'on dit là la première étape c'est que je vais identifier mon périmètre c'est-à-dire je vais cerner mon les éléments où j'ai un sujet de qualité de données donc notamment le choix des données sensibles c'est-à-dire les données qui ont un fort enjeu pour mon périmètre pour que je puisse apporter en fait l'intervention correctrice j'analyse les données associées donc là je suis dans l'étape 3 donc là je rentre dans la cartographie des données donc je rentre dans la technique pour étudier le contenu des données et je les mets en étape 4 par rapport au processus de gestion et je vois dans la chaîne de valeur à quel moment au niveau du processus j'ai ces problèmes de qualité de données et je décris les règles qui organisent les données et donc je fais les points d'arrêt si je peux dire par rapport là où il y a un sujet de qualité de données donc là ce que je peux exposer là parce que ce qui me revient le sujet du client du secteur public ce qu'on a fait dans le process de l'immobilier c'est de définir toute la chaîne de valeur après de mettre un cycle de vie de la donnée ce cycle de vie de la donnée on a recensé en fait toutes les grandes les grandes fonctions et en parallèle les données associées et on a réussi à identifier tous les usages et en fonction des usages adressés on voyait un peu l'enjeu de la qualité de données associées donc l'étape 5 c'est on analyse la donnée et puis en étape 6 on établit une stratégie d'amélioration donc là c'est la synthèse de ce qu'on a vu là où ça fait mal peut-être en termes de process peut-être des fois dans la stratégie on recommande d'utilisation des pratiques de revoir avec des procédures simples peut-être formées peut-être acculturées un peu plus les utilisateurs pour mieux améliorer la qualité de données et donc là il y a un aspect qui agit sur des procédures qu'on peut mettre en place et certains points peut-être pour apporter la correction c'est d'outiller de mettre en place des solutions et puis pour pour certains points peut-être de changer ou d'améliorer le process lui-même et pareil c'est une amélioration continue donc là ces étapes-là là depuis l'année dernière je suis avec cette démarche avec mon troisième client si je peux dire une personne dans le chat demande à l'étape 5 est-ce qu'analyser les données ça veut dire mesurer la qualité oui tout à fait tout à fait je mesure la donnée la qualité de la donnée pardon d'accord ok et enfin tu choisis la stratégie d'amélioration d'amélioration et là nous on est en recommandation et donc bien sûr par la suite il faut mettre un plan d'action derrière qui permet d'exécuter en fait les recommandations et les méthodes de correction qu'on adresse d'accord ok très bien écoutez j'espère que c'est clair n'hésitez pas à poser vos questions on est encore là pour quelques minutes merci aussi merci beaucoup pour vraiment tout ce détail et toutes ces explications oui juste pour terminer par exemple là sur le client de secteur public dans l'immobilier en fait ils avaient un besoin réglementaire pour le suivi des surfaces de l'immobilier et donc à un moment donné il y a un besoin et une nécessité d'économie d'énergie comme on le voit et du coup la personne en charge utilisait en fait des factures d'électricité et ce qu'on a recommandé qu'ils n'avaient pas c'est d'utiliser des API avec les fournisseurs d'accès aux données et de mettre en place une solution qui permet de leur donner mois par mois une consommation directement via une API de fournisseurs donc automatiser cette information qui était chronophage en fait la personne utilisait les factures pour analyser les données et le résultat il est donné au bout d'un mois donc là avec cette solution là c'est une automatisation d'une part et d'autre part une optimisation de temps de cette personne là et de le réallouer pour faire des analyses au lieu de se pencher sur les fichiers Excel pour les alimenter d'abord et puis les analyser après ok très bien merci pour cet exemple concret qui donne un petit peu de d'illustration on va dire de retour d'expérience justement sur ce genre de sujet c'est vrai que la qualité des données c'est un sujet qui est très très demandé c'est pour ça qu'on l'adresse beaucoup à l'occasion de nos webinaires et on a toujours beaucoup de personnes qui sont intéressées qui s'inscrivent voilà c'est un sujet c'est un casse-tête mais sur lequel il y a vraiment des méthodes aujourd'hui avérées éprouvées sur lesquelles on a des retours d'expérience qui peut être mis en place et qui peuvent vraiment porter ses fruits et apporter du changement en sein de l'entreprise même des entreprises on va dire au maillage complexe avec beaucoup de personnes qui peuvent saisir les données dans des environnements très réglementés banques, assurances, etc. sur lequel la qualité de la donnée est un sujet on va dire fondamental donc du coup n'hésitez pas vraiment à nous solliciter vous ferez un mail après ce webinaire avec le replay avec la présentation pour que vous puissiez aussi potentiellement nous solliciter pour un échange avec nos experts pour entrer un petit peu plus dans vos problématiques dans votre contexte et la manière dont on peut vous aider de manière très différente très rapidement donc Data Value Consulting c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'exploitation la valorisation des données donc on existe depuis à peu près 7 ans 21 millions de chiffres d'affaires 250 collaborateurs aujourd'hui on est vraiment on prône une expertise vraiment ciblée sur la data c'est ce qui nous différencie des approches généralistes d'autres du coup on a des retours d'expérience on a beaucoup voilà on a fait beaucoup de choses auprès de clients de grands clients du secteur privé et du secteur public justement autour de la donnée donc on accompagne les clients sur toute la chaîne de valorisation de la donnée définition d'une stratégie de données définition d'une gouvernance des données on fait de l'acculturation de la mise en qualité de données mais également de la définition de portefeuille de cas d'usage pour aider les entreprises justement à déployer un petit peu cette stratégie et puis de l'aide au choix d'outils de l'implémentation du déploiement d'outils donc du coup voilà on adresse vraiment un éventail large de prestations autour de la data voilà très rapidement pour data value consulting on a beaucoup de ressources mises à disposition sur notre site internet donc ça vous permet vraiment d'aller consulter un petit peu puis de partir la rencontre un petit peu du cabinet de ce qu'on fait de nos convictions n'hésitez pas vraiment à aller les voir je voulais te remercier au SIN et je voulais vous remercier à tous d'être présents et d'être aussi fidèles à nos webinaires c'est vraiment un plaisir merci au SIN pour ta disponibilité merci à vous tous merci Nathalie et encore une fois je reste disponible si besoin d'un REC sur la démarche ou bien sur un sujet de qualité de données qu'on a déjà illustré chez nos clients je reste bien sûr Nathalie disponible super merci merci à tous pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente journée n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez besoin merci à tous bonne journée tout le monde